San Antonio, réglez-lui son compte, de Frédéric Dard, aux éditions originales édition Jacquier. Première partie, faites chauffer la colle. Chapitre 1er. Plus moyen de dormir. Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter une paire de minutes que le gars en question s'appelle San Antonio. Et vous pourrez parier une douzaine de couleuvres contre le dôme des Invalides que vous avez mis dans le mille. Parce que je peux vous garantir que la chose est exacte, étant donné que le garçon en question, c'est moi. Ça vous surprend, hein ? Et d'abord, vous vous dites, pourquoi se fait-il appeler San Antonio ? Eh bien, je vais vous répondre. Lorsqu'un type dans mon genre écrit ses mémoires, après avoir exercé pendant 15 ans le plus dangereux de tous les métiers, c'est qu'il en a gros comme l'Himalaya à raconter. En conséquence, il ne peut s'offrir le luxe de faire cliché son bulletin de naissance sur la page de couverture. Mon nom importe peu. Du reste, il n'y a pas dix personnes au monde qui connaissent ma véritable identité. Et ceux qui ont essayé d'en apprendre trop long sur la question ressemblaient davantage à une demi-livre de pâté de foie qu'à Tyron Power, après que je leur ai eu conseillé de cesser les recherches. Vous saisissez ? Bon. Maintenant, je vais vous parler de moi et vous donner des détails indispensables sur ma petite personne. Je dois vous dire, pour commencer, que si je ne suis pas le sosie d'Apollon, je n'évoque pas non plus un tableau de Picasso. Je ne me souviens plus du nom du bonhomme qui a dit que la beauté ne se mangeait pas en salade, mais j'ai dans l'idée que ce type-là n'avait pas du ciment armé à la place du cerveau. Il avait extraordinairement raison. Et les femmes ne vous diront pas le contraire. Essayez de leur présenter sur une assiette un petit freluquet bien frisauté avec, à côté, un gaillard de ma trempe. Et vous verrez si ce n'est pas San Antonio qu'elles choisiront, malgré sa tête de bagarreur et ses façons brusques. Je connais à fond la question. Sur les femmes, je pourrais vous en écrire si long qu'un rouleau de papier peint ne me suffirait pas. Mais je ne suis pas de l'académie française et le blablabla psychologique n'est pas mon fort. Je vous assure que chez nous, au service secret, nous ne passons pas nos loisirs à lire des romans à la réglisse. Pour nous chanter le couplet sentimental, il faut se lever de bonheur. Ça, je vous le dis. Et il serait plus facile de charmer un ménage de crocodile avec des boniments de midinette que de nous faire tomber en pamoison avec des histoires de clair de lune. Les petites mômes, c'est bien joli. Mais moins on y attache d'importance, mieux ça vaut. Surtout lorsque l'on pratique une profession où il y a plus de morceaux de plomb à gagner que de coctis en buisculeté. Avec moi, pas de pommade. Dites-vous bien que si je me bagarre avec mon porte-plume présentement, c'est pas pour jouer les romantiques. Les mandolines, c'est pas le genre de la maison. Et je me sens plus à l'aise avec la crosse de mon Walter 765 silencieux dans la main qu'avec ce stylo qui bave comme un escargot qui voudrait traverser les salins d'hier. Dans l'affaire que je vais avoir l'honneur et l'avantage de vous relater, il y a des poupées bien tournées, des chouettes, des pin-up number one comme vous n'en avez jamais vu dans les Technicolor d'Hollywood. Mais je vous jure que je m'en serais bien passée. Ça a commencé comme d'habitude. Je dormais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'à part la bombe atomique, on n'a jamais rien inventé de mieux que le lit. J'étais en train de rêver que le chat de Perse me faisait visiter sa basse-cour ou je ne sais pas quoi de rigolo quand on voit là Félicie qui me réveille. Félicie, pour tout vous expliquer, c'est ma mère. Une bonne vieille. Pas du tout le genre ruine, mais pas non plus la tête de Lady qu'on voit sur les bouteilles de Marie Brizard. Une tête de chic vieille maman de chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a un coup particulier pour m'appeler lorsque j'en écrase. Elle tout saute et éternue comme une souris. Boum ! J'ouvre les yeux. Il fait grand jour. Tout de suite, je me dis que c'est au poil et que je vais pouvoir faire ma partie de pêche sur les bords de la Seine. Et puis, ma matière grise démarre à 100 à l'heure et je comprends que si Félicie m'a réveillée, c'est pas pour me raconter que la chatte de la laitière avait des petits. Dans ce métier, il faut s'attendre à tout. Vous rentrez de mission. Vous croyez tirer quelques jours au verre, dans votre pavillon de nuit. Et puis voilà qu'un motard rapplique avec une enveloppe bleue dans les doigts. Je regarde les mains de Félicie et justement, j'aperçois une enveloppe bleue. Je me mets en rogne. Alors quoi ? Il n'y a plus moyen de tirer 12 heures consécutives sous les plumes. Félicie baisse la tête comme si c'était sa faute. Elle qui devait me faire une quiche Lorraine pour le repas de midi. J'ouvre le message. Le chef m'ordonne de filer hélico à Marseille pour m'occuper d'une affaire bien gratinée qui est peut-être plus de notre ressort que de celui de la sûreté. Je dis à Félicie de me préparer une petite valise. Je décroche le téléphone et je demande en lit. Un gars de l'aéroport me répond que l'avion pour Marseille va partir dans une heure, mais qu'il est complet. Alors, je lui chuchote quelques mots magiques et je l'entends qu'il se met au garde à vous. Il me dit que ça colle et que je peux amener mes 180 livres dans son Dakota. Une heure. Je m'habille si vite que Frégoli à côté de moi est un paralytique. J'avale une tasse de thé citron. J'embrasse Félicie qui comme à chaque fois me recommande de faire attention à son fils unique et je saute dans ma traction. Quand je suis au volant de ma bagnole, vous pouvez être assuré qu'un météore ne va pas plus vite que moi. Il faut me voir traverser Paris. Pour commencer, j'écrase le champignon jusqu'à ce que l'aiguille du compteur de vitesse aille se mettre sur le 120 et n'en bouge plus. Je traverse la ville à l'allure des pompiers lorsqu'il y a le feu chez le président de la République. Les flics sifflent tellement qu'on se croirait à un examen de garçon laitier. Mais vous pensez si je m'en balance. En passant à la porte d'Italie, je manque à platir un cantonnier et je l'entends qui me crée sa façon de penser sur les types qui prennent les avenues de Paname pour la piste de Mont-Léry. Je rigole un bon coup et je continue à enfoncer la pédale d'accélération. Je file tellement vite que je me demande presque si ça vaut le coup de prendre l'avion. À cette vitesse-là, il y a gros à parier que je peux être à Marseille avant le Dakota. Lorsque je débouche sur le port aérien, je m'aperçois que les deux moteurs de mon oiseau tournent déjà à plein régime et l'hôteuse de l'air s'apprête à grimper dans le toboggan. Elle est drôlement bien fabriquée, cette gamine. J'escalade la passerelle à sa suite. Il était temps, moi je vous le dis. Chapitre 2 Il est question du Maccabée. Sitôt débarqué à Marseille, je saute dans un taxi. Le chauffeur est une espèce de mulâtre triste qui a les yeux d'un cheval qui viendrait de se faire opérer de la vésicule biliaire. Je lui ordonne de conduire dardard à la sûreté et surtout de ne pas compter les bordures de trottoirs en route because je ne m'intéresse pas à la question. Il sourit lugubrement. Ce Morico a dû lire, la veille, un roman de Pierre Lottie ou alors il a reçu sa feuille d'impôt. Néanmoins, il conduit comme un prince russe. Il faut le voir doubler les tramways à gauche et brûler les signaux rouges. En dix minutes, je suis arrivé. Dans mon enthousiasme, je lui refile 100 balles de gratification. Il a l'air ahuré par ma générosité et se demande si, pour ce prix-là, il ne doit pas me chanter quelque chose. Je me lance dans les escaliers. Dans le hall, un agent m'avertit que le chef de la police ne reçoit pas le public. Alors, je lui flanque mon insigne sous le nez et il me fait le salut militaire. Un de ses collègues prend l'ivraison de ma personne et la véhicule à travers des bureaux où des inspecteurs cassent la croûte. Un instant plus tard, je suis introduit dans le cabinet du grand patron. Ils me plaisent tous les deux. Le bureau, parce qu'il est clair, et le patron, parce qu'il n'a pas l'air matuvu. C'est un grand type, maigre, qui ressemble à Anthony Hayden. Il se lève, fait le tour de son bureau et me serre chaleureusement la main. « C'est vous, San Antonio ? » « Tout me porte à le croire, chef. » Il sourit. « Voilà au moins un bonhomme qui aime le parler relâché. » « J'ai beaucoup entendu parler de vous, » déclare-t-il. S'il croit chatouiller ma modestie, il se trompe. « Ça ne m'étonne pas, » je lui réponds tranquillement. Il m'examine avec curiosité. « Vous êtes un drôle de corps et... » Il me désigne un fauteuil, assez large, pour que puissent y prendre place deux centenaires et leurs descendants. Je m'y réponds hélico. Ouf, ça n'est pas mauvais de s'asseoir sur quelque chose d'immobile après une galopathe comme celle que je viens de faire. Je sors une cigarette de ma poche et je me l'offre sans manière. « Allez-y, patron, je vous écoute. » Il ouvre un tiroir et en extrait un dossier vert sur lequel un type a dû tirer une langue longue comme ça pour écrire un titre en ronde. Il se met à le caresser amoureusement, comme s'il s'agissait d'un petit chat. « Une étrange affaire, » murmure-t-il. J'arricane. « Vous m'excitez. » Il secoue la tête rêveusement et dit d'une voix sourde. « C'est très excitant, en effet. » « Avez-vous lu des romans policiers, commissaire ? » « Quelquefois, mais à la vingtième page, j'avais mis le grappin sur le coupable. Espérons qu'il en sera de même cette fois-ci, malgré que l'affaire n'appartienne pas à la fiction. » Voilà un résumé de l'histoire. Hier, des ouvriers de la ville qui y réparaient une canalisation d'eau souterraine ont trouvé un cadavre dans la rue Paradis. Le sous-sol, particulièrement humide à cet endroit, a hâté la décomposition. L'homme, car c'est d'un homme qu'il s'agit, était nu. Il ne reste pas grand-chose de lui, comme vous verrez. Nous pouvons néanmoins nous prononcer très exactement sur la date de son inhumation. Celle-ci a eu lieu voici huit mois. À cette époque, en effet, des travaux furent faits à la même canalisation. On peut penser, sans crainte de se tromper, que le cadavre fut enterré à ce moment-là. Car on ne peut imaginer un seul instant que des particuliers dépavent la chaussée et creusent une tombe au milieu d'une des rues les plus passantes de Marseille. Moi, je suis d'accord avec le chef. Intérieurement, je jubile parce que je trouve que l'assassin est un drôle de petit malin. Vous avouerez que l'idée d'enterrer un citoyen à cet endroit indique clairement que nous avons affaire à quelqu'un de fortiche. J'en ai l'eau à la bouche, car je suis pour les parties difficiles à jouer. Et je suppose que pour gagner celle-ci, il faut être sorti de nourrice depuis un bout de temps. Merveilleux chef. Seulement entre nous, je ne vois pas ce que je viens fiche dans l'aventure qui m'a plus l'air de relever de la sûreté que de nos services. Le fait divers, c'est pas notre job. Le directeur secoue la tête gentiment. Il ouvre son dossier et il prend une enveloppe dont il vide le contenu sur son bureau. Un petit tube de celluloïde tombe sur le sous-main. « Voilà pourquoi vous êtes ici », assure-t-il en faisant rouler le minuscule objet au bout du doigt. Je le regarde d'un œil éperdu parce que, franchement, je ne comprends pas en quoi ce tube justifie mon entrée dans la danse. « Le type », poursuit mon interlocuteur, « n'a pu être identifié. Son signalement a été transmis au service des disparitions. Mais ça n'a encore rien donné. Faut dire aussi que ce signalement-là est bien imprécis. » Il pousse un petit rire cynique. « Le corps ne relève aucun signe particulier. C'est celui d'un homme adulte, d'une quarantaine d'années, de taille normale. Il possède une denture impeccable, donc il n'y a rien à chercher du côté des dentistes. » Mais ! Car dans toutes les affaires, heureusement pour les policiers, il y a un mais. Le mort avait ce tube dans la bouche. Je me penche sur le bureau. Je vois que l'engin en question ressemble à un étui de mine. « Vous savez ce que c'est ? » me demande le grand patron. Je vais pour dire non, puis voilà que tout à coup je pige. « J'y suis, c'est un étui pour messages par pigeons voyageurs. » « Exactement. » « Alors vous croyez à une affaire d'espionnage ? » « Je ne crois à rien. C'est une indication. » « Fragile. » Il fronce les sourcils. « Fragile, oui, je vous l'accorde. Mais caractéristique tout de même. Vous conviendrez que la présence de cet objet dans la bouche de mon bonhomme est pour le moins singulière. Par ailleurs, la disparition de cet homme n'ayant pas été signalée, j'ai tout lieu de croire qu'il s'agit d'une affaire de votre ressort. C'est un peu mon avis. Il me remet le dossier et se lève pour me signifier qu'il m'a assez vu. « Si vous avez besoin d'auxiliaire, » me dit-il, « demandez le commissaire Favelli. » « Je vais lui donner des instructions. » « C'est un garçon très bien. » « Quant au Maccabée, il est à la morgue. » « À bientôt. » Je serre sa main nerveuse et je me rue vers la sortie. Parce que depuis un moment déjà, j'ai des idées de pastis dans la tête. Et quand son Antonio a soif, il n'est même pas capable de gagner une partie de dominos à un nouveau-né. « Sous-titrage Société Radio-Canada »